Alors donc Composite c'est finalement une vision alternative de mon précédent roman les machines fantômes c'est aussi de l'anticipation donc en 2035 et on commence dans le premier chapitre avec Esther qui est une archécologue ou une éco-restauratrice c'est à dire qu'elle utilise les images, les photos, souvenirs que l'on a d'un paysage pour le reconstruire physiquement c'est à dire avec des bulldozers et autres en utilisant justement tous les souvenirs que l'on a d'un paysage les souvenirs aussi bien très anciens que ceux que l'on a avec un téléphone et c'est comme ça qu'elle rebâtit un paysage, un paysage auquel on peut tenir, qu'on a envie de préserver. Disons qu'elle se rencontre justement lors d'une de ses éco-restaurations, elle a tout d'un coup sur son téléphone un message d'alerte qui lui dit voilà vous avez un souvenir, un souvenir qui réapparaît sur son téléphone et elle se rend compte au fur et à mesure du chapitre que ce souvenir a été modifié et toute l'histoire pour elle c'est de savoir qui a modifié ce souvenir, pourquoi et elle sent en plus que ce souvenir modifié ça modifie elle-même, sa personnalité, son rapport au monde et les relations qu'elle entretient avec les gens autour d'elle. Donc elle va essayer de partir à la recherche grâce aussi à l'aide d'un policier qui s'appelle Vincent, partir à la recherche de ce qui a pu provoquer cette manipulation et elle voit que parmi les causes possibles il y a l'intervention de machines, d'algorithmes. C'est parti finalement, avant quand on faisait des souvenirs, on avait un album photo, on savait pourquoi on prenait un souvenir, pourquoi on faisait poser les gens, la famille, etc. On mettait tout ça dans un album, or maintenant des souvenirs on en produit énormément grâce à nos téléphones et on ne sait plus en général pourquoi on a pris une photo et souvent c'est les algorithmes utiles Facebook qui vous mettent il y a un an vous faisiez ceci et cela et en fait vous revoyez ça et vous posez la question mais est-ce que c'est vraiment un souvenir à moi ? Est-ce que j'ai vraiment vécu ? Parce qu'on en fait tellement, on produit tellement de souvenirs qu'on ne sait plus très bien s'ils sont à nous ou pas et donc finalement cette interrogation que j'essaye de développer c'est ça, c'est quel est le rapport que l'on a avec nos souvenirs numériques et en quoi finalement ils nous appartiennent ou en quoi aussi si on les modifie, quel est l'impact que cela a sur nous ? En quoi ça peut nous changer ? Est-ce que ça ne peut pas aussi nous libérer de certains traumatismes ? Parce que parfois les souvenirs c'est aussi un boulet qu'on traîne, c'est de la nostalgie, c'est douloureux aussi un souvenir. Peut-être que si on les modifie, peut-être qu'on peut s'en libérer aussi. Dans Composite ou même les machines fantômes, j'ai voulu faire de l'anticipation qui soit vraiment très proche, on a vraiment l'impression d'être, je dis c'est 2035 mais en fait finalement c'est de la science-fiction dans 10 minutes. C'est ce qui pourrait se passer dans 10 minutes. Et pour moi c'était essentiel de montrer que souvent quand on traite la question des intelligences artificielles, c'est souvent très loin ou elles sont quasiment magiques, alors que si on le traite de manière très proche, très anticipation finalement, on se rend compte que ça crée un effet d'étrangeté et de malaise plus fort. On se dit peut-être que c'est déjà là. Et c'est de montrer justement que toutes ces nouvelles technologies, elles ont déjà lieu et elles produisent déjà des effets et qu'on peut les traiter. Et donc il y a un traitement de science-fiction, puisque évidemment tout ce que je décris sur l'action des intelligences artificielles, ça n'existe pas. Mais les problématiques que cela pose, c'est des problématiques actuelles. On est dans la question, par exemple, à un moment j'évoque les phénomènes complotistes de type QAnon ou les mouvements de type Gilets jaunes, c'est les mouvements que l'on vit. Et donc avec la science-fiction, on peut décaler ça et on peut remettre en avant les problèmes que cela pose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !